Une, vous l'aurez deviné, compris, vous le voyez, c'est l'Aïd Kébir, la fête religieuse de la Tabaski, célébrée demain. Une partie des fidèles prie aujourd'hui et nous prions également pour toutes ces personnes qui nous regardent au Sénégal ou ailleurs. Et puis à la Une du Soleil également ce matin, cette actualité qui concerne la présidentielle au Mali, Ibeka officiellement élue. Soumaïla Sissé conteste toujours la Une du Soleil, on y reste avec la desserte de l'Aïd Bédé, 43 taxis livrés aux opérateurs. On passe maintenant à la Une du quotidien, Walf, Walf quotidien avec Assa Une, le compte à rebours pour le verdict du procès Khalifa Sale. Le compte à rebours a donc démarré et on termine cette revue des titres ce matin avec l'Observateur. Et ce titre qui m'a fait sourire ce matin, Al-Khairi dans la tanière, Cheikhou Kouyate prend une deuxième épouse. On leur souhaite un heureux ménage. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure à l'une, Wadera ? Je dis que c'est un excellent timing, il avait célébré son premier mariage au mois d'août. Là, on est encore au mois d'août. Un an plus tard, il célèbre le deuxième, donc il est fort en timing. Oui, bon, il a droit à quatre, donc on a encore deux années, peut-être que ceci va venir. Il y a d'autres mois d'août à venir, n'est-ce pas, Tafa ? Oui, mais pour moi, c'est l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire de mariage à ma femme. On a fêté nos trois ans hier. Ah, voilà. Joyeux anniversaire, Tafa, Jojo. Bon, Jojo, goûte Tafa. On vous souhaite le meilleur des années, encore, encore et encore, ensemble. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Ben voilà, on va passer à la chronique santé maintenant avec Binta. Merci à nos confrères de ces trois organes de presse qui ont livré ses quotidiens à l'heure pour cette revue ce matin. Place à la chronique santé.